Des bornes, oui, mais avec quels services ? Alors que la question du nombre de bornes ne semble plus d'actualité, celle des services associés semble préoccuper les automobilistes. On vous dit tout dans ce nouveau numéro d'En Route pour Demain. En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. A fin février, près de 123 000 points de recharge étaient en service en France et l'objectif, c'est d'atteindre les 400 000 points de recharge en 2030. Mais au-delà du nombre de bornes installées, la vraie question, c'est celle des services que vont proposer les opérateurs aux automobilistes obligés de passer 20, 30, 40 minutes à attendre que leur voiture se recharge. On va parler de la qualité plutôt que de la quantité des bornes dans cette émission et on en parle tout de suite avec notre premier invité. BFM Business et Tech & Co. présentent En Route pour Demain, l'invité. Notre premier invité, c'est Clément Molison, secrétaire général de l'AVER. Bonjour. Bonjour. Alors, l'AVER, on connaît l'association de promotion du véhicule électrique. Vous êtes venu à plusieurs reprises en route pour demain, Clément. Les bornes, on avait l'impression qu'avant, il y avait une question de disponibilité. Il n'y en avait pas assez. On râlait beaucoup. Maintenant, on a l'impression que ça y est, on a enfin dépassé ce stade-là. Des bornes, on en a suffisamment. Alors, est-ce que c'est juste ? Oui, c'est juste. On a beaucoup parlé de l'objectif 100 000 bornes et du fait qu'il n'avait pas été atteint. Il avait été avancé d'un an. Aujourd'hui, il est atteint. On continue en déployant. On en a plus de 123 000 aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on les voit un petit peu partout. Et notamment pour ceux qui ont pris la route des vacances, sur les autoroutes. On a vu tous ces aires de service qui étaient bien maillées. C'est vrai qu'on a l'impression que quand il faut faire des grands trajets, quand on discute avec des propriétaires de voitures électriques, ce n'est plus trop le sujet, que le sujet, il est ailleurs aujourd'hui. Il est dans l'équipement des stations, ce qu'on propose comme service. Est-ce que ça, c'est l'enjeu aujourd'hui des opérateurs qui vont installer toutes ces stations ? Tout à fait. Je dirais qu'il y a deux situations principales. Dans un cas, vous allez vous rendre dans un lieu habituel, par exemple, à votre supermarché, faire vos courses et vous allez trouver une bande de recharge. Et dans d'autres cas, vous allez devoir vous recharger pour faire de la longue distance. Et c'est vrai que dans ce second cas, il va falloir vous faire patienter pendant les 15, 20, 30 minutes de votre arrêt. Et on voit beaucoup d'opérateurs qui, aujourd'hui, essayent de développer des services particuliers pour vous faire attendre, pouvoir patienter. Donc, un peu comme dans les stations de service, je suppose café, etc. On vous montrera ça tout à l'heure, un peu plus tard dans cette émission d'En route pour demain. Les gens sont convaincus qu'il y a quand même assez de bandes, mais on sent quand même qu'il y a un taux de satisfaction. Vous avez des chiffres que vous avez récemment publiés qui montrent qu'il y a quand même un peu des questions qui se posent. 55%, si je ne me trompe pas, des utilisateurs interrogés qui se disent que la qualité s'est améliorée, mais qu'on peut quand même mieux faire. Ça en laisse 45% qui râle. Oui, tout à fait. Alors, on voit qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on voit aussi tout le chemin qui a été parcouru. On a en effet publié très récemment une enquête d'opinion. C'est la deuxième vague. La première était en 2020. Et par exemple, les insatisfaits de la recharge étaient 68% en 2020. Ils ne sont plus que 34% aujourd'hui. Donc, divisé pratiquement par deux. Tout à fait. Donc, vraiment, aujourd'hui, on voit qu'il y a ces efforts qui ont été faits et que les gens n'ont plus peur de prendre la route, notamment pour aller en week-end, notamment faire des longs déplacements. Ils prennent leur voiture électrique qui est vraiment la voiture principale aujourd'hui dans un ménage. Est-ce que cette question des services aujourd'hui, parce qu'on a très régulièrement des grandes annonces d'installations de milliers de bornes, que ce soit haute puissance ou en ville, est-ce que justement cette question des services, ça fait aujourd'hui la différence et c'est aussi un enjeu de concurrence entre les différents réseaux d'installation ? Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant qu'on a plusieurs acteurs qui sont présents, parfois dans un même rayon donné, vous allez avoir différents concurrents qui sont là. Eh bien, il faut qu'ils se démarquent. Et donc, ils vont avoir différentes façons de le faire. Il y a l'esthétisme de la borne. Il y a aussi le parcours client. Si on a été satisfait une première fois, si on a trouvé que la borne était simple d'utilisation, on aura tendance à y revenir. Et puis aussi, il y a la disponibilité de l'infrastructure. Une station où vous savez que vous aurez toujours une borne de disponibles, vous allez peut-être la favoriser par rapport à une autre. Et puis évidemment, le prix, qui de plus en plus est un élément différenciant. Vous allez choisir la station où l'électricité vous reviendra la moins chère, évidemment. Le prix, justement, ce n'est pas un peu le maillon faible. Le prix, et je pense aussi à la manière de payer, parce que finalement, autant quand on va dans une station service, on a à peu près une idée de ce qu'on va mettre dans le réservoir. Autant quand on va dans une station électrique, ça reste quand même un peu la grande inconnue. Est-ce que là, c'est un peu le maillon faible des bornes de recharge des réseaux ? Il y a vraiment des efforts de pédagogie très importants à faire parce qu'on ne va pas se recharger réellement comme on va aujourd'hui faire le plan. Par exemple, une recharge lente que vous allez avoir sur le bord de la route, c'est un service de stationnement en premier lieu que vous allez payer. Vous allez plutôt payer à la minute et il se trouve que vous allez pouvoir vous recharger. La recharge ultra rapide sur autoroute, vous allez payer un service très particulier qui est de pouvoir faire le plein en 15 à 20 minutes. Et donc là, vous êtes plutôt sur du kilowattheure et ça va vous coûter plus cher. Il faut vraiment aujourd'hui que les Français apprivoisent et leur véhicule et la recharge et la question de la tarification en fait partie. Et évidemment, c'est important que l'ensemble des acteurs jouent le jeu, jouent le jeu de la transparence pour permettre à chacun de comparer et que la concurrence puisse se faire librement. Il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes avec notamment toute la crise de l'énergie sur une hausse des prix à la borne. Est-ce que ça justement, vous pouvez nous dire un mot là-dessus, on en est où ? Est-ce que ça reste stable ? Est-ce que ça a augmenté dans les derniers chiffres que vous avez à la verre ? Nous, depuis un an, on suit l'évolution de ces prix autour d'un panel d'acteurs, un panel d'opérateurs. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une tendance haussière, mais qui reste très modérée. On voit que beaucoup d'acteurs ont pu amortir ces prix. Il y a aussi eu des aides de l'État, un bouclier tarifaire notamment qui a été mis en place. Au global, on constate toujours que la mobilité électrique reste un mode plus économique de mobilité. Et il se trouve que dans notre enquête d'opinion, un Français sur trois, un conducteur sur trois a fait ce choix pour des raisons économiques. On le voit aussi quand on parle de payer. Il y a la question de dire, oui, mais moi, je veux payer avec ma carte bancaire. Je ne veux pas avoir 50 cartes. Je ne me retrouve pas. Aujourd'hui, on en est où de ces questions-là ? Est-ce qu'on peut payer facilement au borne ? Oui, alors on peut payer facilement au borne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours un terminal de paiement comme vous allez aujourd'hui avoir sur une station service. Dans beaucoup de cas, on a un QR code et une application derrière qui permet de rentrer ses coordonnées bancaires. Ou alors, vous avez toujours la possibilité d'utiliser un badge. Dans tous les cas, sur toutes les bornes de recharge, vous avez la possibilité de payer à l'acte, sur place auprès de l'opérateur d'infrastructure ou par itinérance avec un forfait. C'est obligatoire depuis 2017. En termes de... Si on fait une photo aujourd'hui des installateurs de borne, on a à la fois des énergéticiens, on a des spécialistes justement des installations de borne, on a aussi des partenaires de grands constructeurs. Finalement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu... Qui aujourd'hui installe des bornes en France ? C'est vrai que c'est un paysage qui est extrêmement varié, diversifié. Il faut rappeler que les premiers à s'être lancés sont des syndicats d'énergie, donc vraiment des acteurs publics, accompagnés de certains privés. Les énergéticiens et les pétroliers se sont mis à la recharge parce qu'ils veulent participer à cette transition énergétique. On a ce qu'on appelle des pure players, des gens qui sont lancés spécifiquement pour faire de la recharge. Oui, les PowerDots, les Electra, Unity par exemple. Tout à fait. Et on a à la fois des acteurs français qui sont développés en France et qui sont en train de rayonner à l'international, et aussi des Européens qui arrivent en France, parce que c'est vraiment un marché très dynamique et effectivement très intéressant pour ces opérateurs. La France, justement, dernière question Clément, c'est le marché le plus dynamique en Europe ? Ça fait partie des marchés les plus dynamiques, à la fois pour l'immatriculation de véhicules électriques et hybrides rechargeables, et également pour la recharge. On a le deuxième plus grand réseau européen de réseaux publics. Donc c'est effectivement, pour l'ensemble des opérateurs et constructeurs, un marché à privilégier. Et justement, est-ce que l'arrivée, par exemple, des grands groupes pétroliers qui ont l'habitude du service avec leur station service, ça peut amener quelque chose en matière de service ou finalement les classiques, ceux qui font du 100% électrique, PowerDot, Electra, ils ont aussi ce sens du service, de l'utilisation client ? Je pense qu'aujourd'hui, nous, tous les opérateurs qui sont adhérents de la verre ont vraiment ce sens du service client, de la qualité de service. Ils sont très fortement scrutés par les conducteurs et il y a un vrai effet de marque aujourd'hui à pouvoir développer un service de qualité. Donc je pense qu'ils sont tous très impliqués là-dedans et on est encore au tout début de cette histoire. Donc tout le monde a encore ses chances. Merci beaucoup Clément Molison, secrétaire général de la verre, d'avoir été avec nous. Alors on a beaucoup parlé de service pendant cette interview. On va justement vous emmener dans une de ces stations de recharge nouvelle génération pour justement vous montrer concrètement ce qui est proposé aux conducteurs pendant que leur voiture est branchée sur la borne. Nous voici chez Total Energy à Courbevoie, près de Paris. Nous sommes dans l'une des huit stations françaises de l'énergéticien dédiées à la recherche de véhicules 100% électriques. Et ces stations, eh bien avant, c'était une station service qui vendait de l'essence, du gasoil. Elle a été transformée pour ne plus accueillir que des véhicules zéro émission, comme nous l'explique son gestionnaire Thierry Hurlebu. Le challenge, ça a été déjà de faire table rase du passé, c'est-à-dire enlever les cuves, repartir à zéro. Tout est neuf, même si ça a l'air d'être un petit peu ancien. Et puis d'installer tout le matériel qui est nécessaire, c'est-à-dire le transformateur, toute la tringlerie, entre guillemets, c'est-à-dire les câbles, etc., qu'on ne voit pas, qui permettent d'alimenter toutes les bornes qui elles-mêmes alimentent les voitures. Sur la station, nous avons en tout neuf bornes, dont huit en haute puissance, donc 300 kW. Et nous avons environ entre 80 et 100 clients par jour. À côté des bornes, la station dispose aussi de services pour occuper ses clients, souvent des professionnels en utilitaire. Café, journaux, mais aussi espaces de co-working avec Wi-Fi ou repas chauds, avec pizza et pâtes. Autre innovation sur cette station, des bornistes, version 21e siècle des pompistes, comme nous l'explique Thierry Hurlebut. Alors ça, ça a été une demande de nos clients. Les bornistes sont là pour les accompagner. En tout cas, dans les premières fois, quand les gens ont une nouvelle voiture, par exemple, ils ont besoin d'aide pour savoir comment ça fonctionne, comment on utilise le moyen de paiement, tout le parcours client, tout simplement. Et ensuite, les bornistes sont là aussi pour faire de la vente additionnelle, c'est-à-dire venir au contact du client avec un petit chariot pour leur proposer des articles pour les clients qui n'osent pas aller en boutique parce qu'ils sont bien dans leur voiture. Donc le borniste vient directement au contact et propose tout simplement. Total Energy opère près de 20 000 points de recharge publics comme privés en France. Quelle est la stratégie de développement de l'énergéticien sur ce nouveau marché ? On en parle tout de suite avec notre prochain invité. Et nous accueillons Marie Georgian, directrice e-vite-charge France pour Total. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, des stations comme celle de Courbevoie, le but, c'est d'en développer partout en France. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous expliquer justement quelle est la stratégie de Total où vous allez implanter ce type de station 100% électrique ? Tout à fait. Alors, pas uniquement 100% électrique. Celle-ci, en effet, elle est particulière. En France, aujourd'hui, on en a 8 des 100% électriques. Mais au-delà de ça, on a plus de 200 sites équipés en France, soit ce qu'on appelle des sites multi-énergie, c'est-à-dire qu'on vient ajouter des points de recharge électriques sur des sites existants où on maintient la distribution de carburants, ou des sites qu'on vient équiper complètement en électrique, comme celui de Courbevoie. Et on en a aujourd'hui 8 en France. On va en ouvrir un dans les prochaines semaines également à Marseille. Ce sera le 9e. Voilà. Donc, un développement très important sur ce segment-là. Pourquoi c'est intéressant pour Total de justement se lancer à fond sur la recharge, alors aussi bien dans vos stations, mais sur des sites en propre qui n'étaient pas forcément des sites dédiés à la station service auparavant ? En effet, il y a un engagement fort de la compagnie sur la transition électrique. On a ce rôle d'accompagner cette transition et d'aller équiper en infrastructure la France. On est vraiment présent sur différents segments. On est présent sur nos sites publics en station service, qu'on vient équiper soit en full électrique, soit où on vient ajouter des bornes de recharge. On va équiper la voirie, les parkings privés, les parkings publics, les domiciles des collaborateurs. On a des clients professionnels qui veulent équiper les domiciles de leurs collaborateurs. Donc, nous intervenons aussi au domicile des collaborateurs de nos clients professionnels. Qu'est-ce que vous conservez de votre expérience de la station service de plusieurs dizaines d'années, de plusieurs décennies justement, où vous avez accompagné les automobilistes ? Écoutez, je crois que Total Energy a cet avantage-là. En effet, c'est de connaître ses clients, ses clients particuliers, ses clients professionnels. Il y a une vraie expérience en termes de service. Et vous le voyez, ce n'est pas une station classique où il y a uniquement des bornes de recharge. Il y a énormément de services qu'on vient proposer parce que le changement aussi dont je parlais tout à l'heure, c'est que quand vous faites un plein en 6-7 minutes, un plein de carburant classique, ici, vous allez stationner peut-être 20 minutes, 30 minutes même quelques fois pour venir faire votre recharge. Et donc, il y a un besoin d'offrir un service et également une présence humaine. Et c'est vraiment là-dessus qu'on cherche à se différencier et qu'on tire toute l'expérience qu'on a de la station service depuis des années. Dernière question, Marie. La rentabilité. Aujourd'hui, vos stations avec des bornes, elles sont rentables ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que d'une station à l'autre, vous allez avoir un taux de fréquentation qui est très variable. Vous voyez, cette station, elle est systématiquement pleine avec un nombre élevé de recharges par borne par jour. En France, on est en train d'équiper. On ne peut pas être rentable dès la première année. Je serais à vous mentir. En revanche, on est très ambitieux et très confiant dans la rentabilité de la mobilité électrique également. Ça veut dire que vous espérez une rentabilité à quoi ? À 5 ans, à 10 ans peut-être avant ? Je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend du segment, du type de station, du positionnement. Mais globalement, on s'est engagé sur le long terme, parfois sur des stations comme ça à plus de 15 ans avec des investissements massifs. Je vous parlais tout à l'heure de 200 millions qui ont déjà été investis. C'est 300 millions supplémentaires qui vont être investis d'ici 2026 pour avoir en France 500 sites, 500 stations de service comme celle-ci. Donc, on ne s'engage pas sur des montants comme ça si on n'a pas des objectifs de rentabilité. Merci beaucoup, Marie-Georgian, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce qui peut aussi et surtout amener à préférer un réseau plutôt qu'un autre, c'est que les bornes fonctionnent bien. Selon l'avers, le taux de disponibilité des bornes en France, selon les derniers chiffres, était de 80 % en moyenne. Alors, comment s'assurer que les bornes ne sont pas en panne ? Comment réparer rapidement pour éviter les désagréments auprès des clients ? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de cette émission. Nous sommes donc à la défense, à la tour Total Energy. C'est à cet étage que s'opère l'exploitation de toutes les bornes. Et derrière moi, vous voyez un écran qui ressemble un peu à une carte météo. C'est la carte météo des bornes finalement du réseau Total Energy puisque ce sont les 20 000 bornes dont nous vous parlons depuis le début de cette émission que vous voyez sur cet écran. Et nous sommes avec Yann Chaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Tevgo. Alors, Tevgo, c'est la filiale de Total qui, justement, dirige l'exploitation. Et c'est vous qui surveillez en permanence si toutes les bornes fonctionnent. Alors, on voit sur cette carte s'il y a du vert, il y a du rouge. Je suppose que quand on a un point rouge, c'est qu'on a un petit souci sur une station, c'est ça ? Alors déjà, quand on a un point vert, c'est que tout va bien. Et ensuite, quand on a un point rouge, c'est qu'on a sur la station au moins une des bornes qui potentiellement peut poser problème. Donc, du coup, ça, vous le voyez ici sur votre écran. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez justement qu'une borne peut avoir un souci ? Alors, on regarde les différents parcs. Là, vous voyez une carte où il y a les 20 000 points de charge qui apparaissent. On regarde par parc, par parc. Donc, on peut avoir un parc sur la ville de Paris. On a des parcs du B2B. On a également les stations Total Energy. Et on regarde au cas par cas comment se comportent les différents parcs, le taux de disponibilité qu'on a sur différents parcs. Alors, le taux de disponibilité, c'est bien sûr si le taux de bornes qui fonctionnent, qui n'ont pas un petit souci, qui ne sont pas en panne, qui ne sont pas déconnectés. Quand on a un point rouge, ça veut dire qu'on est déconnecté. Là, à ce moment-là, quelle est votre action ? On a différents types d'actions. Dans 80% des cas, on est capable de résoudre les problèmes à distance. Donc, on essaye de prendre contrôle sur la borne ou sur la grappe de borne pour essayer de redémarrer les organes de communication, mettre à jour les logiciels, prendre le contrôle à distance. Et quand on n'arrive pas à résoudre ce problème à distance, dans 20% des cas restants, on fait intervenir un mainteneur sur place pour qu'il vienne dépanner la borne. C'est quoi, en moyenne, le taux d'intervention ? Je suppose que ça dépend peut-être du niveau de la borne, si c'est une borne haute puissance ou une borne plus faible puissance dans l'espace public ? Oui, c'est très disparate. Ça dépend évidemment de la complexité des bornes. Les bornes d'essai, donc c'est des bornes qui sont en courant continu, ont énormément d'électronique, donc il peut y avoir des problèmes récurrents. Et les bornes AC, qui sont en courant continu, sont un petit peu plus fiables. Néanmoins, ça dépend également du contexte d'utilisation et du parc lui-même et des automobilistes qui l'utilisent. Donc finalement, les clients apprennent ou peut-être s'entraident ou ça devient plus évident finalement au fur et à mesure ? Une fois que vous avez chargé une fois, vous êtes capable de charger une seconde fois et puis une troisième fois et les parcs sont relativement similaires. Vous pouvez utiliser des badges MSP, il y a l'utilisation du QR code ou d'une carte bancaire également. Les gens s'entraident, vous pouvez le voir sur les stations autoroutières. Et puis également, on a un centre d'appel qui permet d'aiguiller les différents usagers qui peuvent avoir des problèmes de charge. Est-ce qu'il y a des week-ends ou des périodes un peu plus critiques dans l'année où vous êtes plus vigilant justement pour éviter que la carte ne devienne plus rouge qu'elle n'est là actuellement derrière nous ? Oui absolument. Tout à l'heure, vous parliez de la météo. Nous, la météo des bornes, c'est bison futé. C'est-à-dire qu'on regarde de manière proactive tous les week-ends qui vont être de forte affluence avec des chassés croisés de véhicules. C'est ces week-ends-là pour lesquels on essaye d'être le plus performant possible et de commencer le week-end avec un taux de disponibilité le maximum possible pour pouvoir arriver en fin de week-end avec un minimum de casse et une satisfaction usagée maximale. Merci beaucoup Yann Chaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà ce numéro d'En route pour demain consacré aux nouvelles stations de recharge. C'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech&Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech&Co.